Salut à tous, je vous retrouve pour un haul déco, un tout petit peu particulier, tout simplement parce que parmi ce que je vais vous présenter, il y en a un que je vais transformer, customiser. Et je commence donc tout de suite avec cette grille blanche. Si vous me suivez, je vous l'avais présenté dans mon dernier haul action en vous disant que j'allais en faire un DIY. Je vous laisse donc avec la toute petite partie transformation et on se retrouve juste après pour la présentation des autres articles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça vous dit quelque chose ? C'est la grosse série du moment ça. Casa de Papel, j'ai donc eu l'opportunité, c'est le seul partenariat qu'il y aura dans ma vidéo. C'est le site The Pop Place par le biais de la plateforme Ivancy qui m'ont proposé en fait de choisir l'une de leurs créations, leur tableau. J'ai choisi ce modèle tout simplement pour le mettre dans ma salle, dans notre salle vidéo, studio. Ça va être très sympa parce qu'il y a pas mal d'affiches de cinéma, donc ça va être carrément le bon endroit. Leur particularité, c'est vraiment tout ce qui est pop art, street art, cinéma, zen, actu, people, il y a vraiment de tout. Et ce qui est sympa, et je ne savais pas, c'est qu'on peut également personnaliser son tableau en envoyant une photo de son choix. Il faut vraiment que la photo soit de belle qualité. Plus elle sera de belle qualité, plus ça rendra très bien. Mon tableau fait 60 par 40, il est déjà très grand, mais on peut aller jusqu'à 120 par 90, c'est carrément énorme. Ils m'ont également proposé de vous donner un code promo, donc tout ça, je vous le mets dans la barre d'infos, ainsi que le lien vers leur site, leur Instagram qui est très sympa également, donc je vous invite à y aller. Donc voilà pour cette découverte The Pop Place, c'est vraiment très sympa. Ensuite, et il s'agit vraiment d'une première pour moi, je suis allée chez Zodio, c'est ce fameux magasin. Où on perd la boule en fait, il y a de tout, c'est vraiment scindé. Cuisine, salle de bain, loisirs créatifs, mais tellement bien agencés, bref. J'ai trouvé cette licorne, vous allez me dire mais pourquoi ? Parce que... Elle est donc je pense en papier mâché, je ne sais pas trop. J'ai dans l'idée de la customiser, c'est pour ça que là-bas j'ai également acheté une bombe de peinture. Rose ballerine, c'est une couleur tellement mignonne, tendre. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, j'ai dans l'optique de le peindre tout le temps doré. Et je sais qu'il y en avait, donc il faudra que je reprenne une. Et de mettre quelques éléments rose ballerine. J'ai pris également cet encadrement blanc, romantique, un peu de baroque, très léger. Je ne saurais vous dire la matière. Il est blanc, donc il est assez usé, il a des petits reflets un peu jaunis. Mais pareil, ça, ça va être transformé et ça c'est quasiment sûr. Avec la bombe rose, ça va être super joli. Voilà, c'est tout pour ma vidéo déco. Surtout, dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Le fait aussi d'insérer un petit DIY, pourquoi pas la prochaine fois, faire ma licorne ou mon tableau. Enfin, j'ai toujours plein d'idées. Faites-le-moi savoir, notamment en mettant le petit pouce en l'air, comme ça je saurais. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas louper toutes mes parutions. Quant à moi, je vous fais un énorme bisou. Et vous vous dites à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !